La sécheresse toujours au cœur de l'actualité, en bref avec environ 4000 mètres carrés de broussailles et de forêts détruits par les flammes ce samedi vers 19h à Dinozé où une quarantaine de sapeurs-pompiers et une dizaine de véhicules ont été immédiatement déployés pour éteindre le feu sur un terrain relativement accidenté. Des pompiers préparés à ce genre d'éventualité. Face à la situation de sécheresse, les services de secours ont mis en place un dispositif opérationnel qui permet d'engager immédiatement d'importants moyens de secours pour combattre cet incendie. Et aujourd'hui, on a la preuve que cette doctrine opérationnelle apporte ses fruits parce que l'engagement massif de moyens a permis à la fois de limiter la propagation d'incendies dans le milieu forestier mais aussi de préserver les habitations. Pas de victimes a déploré seulement quelques dégâts sur le toit d'une des deux habitations menacées par les flammes. Une enquête a bien sûr été ouverte par la gendarmerie. Et puis, autre incendie dont nous n'avons aucune image, ce lundi rue Laroche sur un terrain en pente situé derrière le cimetière de rue Surmoselle. Le feu a débuté vers 11h, attisé par le vent, deux hectares de végétation ont brûlé. L'incendie a été fixé vers 14h grâce à la soixantaine de pompiers sur place. Là encore, aucune victime n'est à déplorer et une enquête de gendarmerie est en cours. Une heure pour sauver trois vies, c'est le slogan de l'établissement français du sang qui organisait ce lundi toute la journée une collecte au centre des congrès d'Épinal. Si actuellement l'EFS Grand Est ne constate pas de pénurie, elle rappelle que 1 500 dons sont quotidiennement nécessaires dans la région, 10 000 au niveau national. Les tensions existent actuellement sur le groupe O, indispensable, car les globules rouges sont compatibles avec tous les autres groupes. Le EFS appelle également à la mobilisation des donneurs en prévision de la rentrée de septembre, une période toujours compliquée. Rappelons que 3, c'est le nombre de vies sauvées avec un don de sang. Pour conclure ces actualités, en bref, ils étaient plus de 300 au départ des 10 km des 34e foulées de Longemer ce dimanche matin, organisées par l'Atlée Vosges, de la Vallée des Lacs et de la Clery. Sur un parcours sans grande difficulté et des températures plus supportables que ces jours derniers, c'est le Bressot Pierre Galbourdin et la Taonaise Laura Bontemps qui, profitant de l'absence de Mohamed Moussaoui et d'Inès Hamoudiki, ont tiré leurs épingles du jeu. L'ex-sociétaire du club olympique de la Haute-Moselotte est aujourd'hui sans licence à boucler les 10 km en 31 minutes et 11 secondes. La première féminine finit en moins de 40 minutes. La première féminine finit en basé fabriant de l'armée, ist, c'est le B alloy de « Le AI » là-dessus si… l'un COD de l' интерес était à venir à une une telleく – Sous-titrage FR 2021